L'eau vivante vraiment et vraiment féminine, aime le ciel comme un hymne consenti, reflétant ses couleurs et sans nul démenti. Car, pour lui correspondre en tout, elle élimine les choses qui pourraient métiger son reflet, et soi-même s'oblige à rester incolore. Quel est-moi douloureux si le vent est raflé, ce cristal où le ciel lointain trouve à s'enclore, infidèle miroir désormais nul et nu. Il y a des jours dans cet amour tout ingénu, dans cet amour du ciel et de l'eau, des jours tristes, le ciel gris dans l'eau se retrouve si peu, que d'autres où l'eau gaie absorbe tout son bleu, bleu de moi de mari et de congrès ganiste. Mais c'est le soir surtout que devient mutuel, leur amour, à l'heure où l'eau pas meilleure avis brûle des mêmes à feu d'étoiles que le ciel. L'or pleurien n'est donc qui les diversifie. Aux semblances, miracles inouïs de l'amour, chacun à soi-même et l'autre tour à tour. Or, dans l'assomption de la lune opportune, comme l'amour de deux amants silencieux, pour se prouver, se réciproque dans leurs yeux, on voit le ciel et l'eau se renvoyer la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada